La grâce du Seigneur repose La grâce du Seigneur repose Bénis ce moment, bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, les informations chronologiques sur l'âge de Noé nous amènent à l'évidence que Noé sert de lien entre les civilisations antédiluviennes et post-diluviennes. Les deux derniers versets de l'histoire précédente, Genèse chapitre 9, versets 28 et 29, nous ramènent au dernier lien de la généalogie d'Adam, Genèse 5, verset 32. Puisqu'Adam était mort quand les Mecs, le père de Noé, avaient 56 ans, Noé aurait sûrement dû entendre des histoires sur Adam qu'il aurait pu transmettre à ses descendants avant et après le déluge. Je vous invite à lire chez vos Genèse chapitre 10 pour découvrir la généalogie de Noé. Nous, nous allons lire quelques versets. Verset 1er Voici la postérité des fils de Noé, Sème, Cam et Japheth. Il y en a qui des fils après le déluge. Verset 2 C'est par eux qu'ont été peuplés les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leurs familles, selon leurs nations. Verset 6 Les fils de Kham fient Kursh, Mishramim, Puch et Kanaan. Les fils de Kursh, Saba, Avila, Sabta, Raima et Sapteka. Les fils de Raima, Seba et Dedan. Verset 8 Kursh engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Verset 9 Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'éternel. Verset 10 Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Chinéa. Verset 20 Ce sont là les fils de Kham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Verset 31 Ce sont là les fils de Sème, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Verset 32 Tels sont les familles des fils de Nouré, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui sont répandues sur toute la terre après le déluge. Maintenant une question. Quel est le but de cette généalogie dans la Bible ? Et nous pouvons lire Luc chapitre 3, 23 à 38 pour avoir un élément de réponse. Chers amis, la généalogie biblique a trois fonctions. Tout d'abord, elle souligne la nature historique des événements bibliques qui sont liés à des personnes réelles, qui ont vécu et sont morts et dont les jours sont comptés avec précision. Deuxièmement, elle démontre la continuité de l'antiquité à l'époque contemporaine de l'écrivain, établissant un lien clair entre le passé et le présent. Troisièmement, elle nous rappelle la fragilité humaine et l'effet tragique de la malédiction du péché et de ses résultats mortels sur toutes les générations qui ont suivi. Notez que la clarification de Cam, Sem et Japheth ne suit pas des critères clairs. Les 70 nations préfigurent les 70 membres de la famille de Jacob, Genèse 46, verset 27, et les 70 anciens d'Israël dans le désert, Exode 24, verset 9. L'idée d'une correspondance entre les 70 nations et les 60 anciens suggère la mission d'Israël envers les nations. Lisons du Théonome 32, verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Dans le même ordre, Jésus envoya 70 disciples pour annoncer l'évangile aux nations. Luc 10, verset 1. Cette information nous montre le lien direct entre Adam et les patriarches. Ils sont tous des personnages historiques de vraies personnes à partir d'Adam. Cela nous aide également à comprendre que les patriarches avaient un accès direct à des témoins qui avaient des souvenirs personnels de ces événements anciens. Alléluia. Lisons maintenant Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17. Généralogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Verset 2. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Fares et Zara. Fares engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadad, Abinadad engendra Naeson. Naeson engendra Salmon. Salmon engendra Boraz de Rahab. Boraz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboram. Roboram engendra Abia. Abia engendra Asa. Verset 8. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Verset 10. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Verset 12. Après la déportation à Babylone. Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorubabel. Zorubabel engendra Abihu. Abihu engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Éliude. Éliude engendra Eléazar. Eléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. L'époux de Marie. De laquelle est né Jésus. Qui est appelé Christ. Et verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Alléluia. Que c'est bien fait. Merci Seigneur. Question. Que nous apprend cela sur l'histoire de tous ces gens ? Pourquoi est-il important pour notre foi de savoir et de croire qu'il s'agissait de personnes réelles, chers amis ? Chers amis, la leçon d'aujourd'hui nous a parlé de généalogie dans la Bible et plus précisément celle de la famille de Noé et même jusqu'à celui de Jésus-Christ, notre sauveur. Les deux généalogies de Jésus-Christ. Selon Matthieu, indique la descendance directe de Jésus-Christ dès Abraham. Tandis que Luc donne cette généalogie en sens inverse, en remontant jusqu'à Adam et jusqu'à Dieu. Matthieu, lui, veut prouver le droit légal de Jésus-Christ au trône de David et aux promesses découlant de l'alliance que Dieu fit à Abraham. L'évangéliste Luc, faisant partie de la généalogie du second Adam, fils éternel, engendré de Dieu, remonte jusqu'au premier Adam, fils de Dieu par création. C'est semble-t-il, chers amis, pour faciliter la mémorisation que Matthieu et le registre officiel qu'il cite mentionnent trois fois quatorze générations, dont quarante-deux générations d'Abraham à Jésus-Christ. Luc, l'évangéliste, cherche également à identifier Jésus à toute l'humanité en le rattachant au premier homme. Il y a donc clairement ici, mes amis, un aspect universel du ministère de Jésus-Christ mis en avant par l'évangéliste Luc. Alléluia. En conclusion, donc, chers amis, le but ultime des généalogies dans la Bible est de nous montrer tout simplement que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu qui, en devenant homme, a parfaitement accompli les alliances de Dieu afin de sauver tous ceux qui croient en lui. Amen. Alléluia. Oh, chers amis, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et à demain pour la suite de notre réflexion. Réflexion.